C'est parti. Alors, ce matin, pour le Soliflar, pour tout vous dire, j'ai eu quelques difficultés à trouver un thème, non pas parce qu'il n'y en a pas assez, c'est parce qu'en fouillant dans des boîtes à souvenirs, on a retrouvé une image d'une œuvre que j'aurais aimé présenter et qui, malheureusement, je la trouve sur le net, mais dans des qualités tellement médiocres, enfin, vraiment mauvaises même, que je n'ai pas pu le faire. Résultat, je me suis tournée vers une œuvre que je trouve absolument fascinante, qui est une photographie que voici. Il s'agit du violon d'ingres de Man Ray, dans lequel vous voyez, ou plutôt sur laquelle, cette photographie, vous voyez simplement une femme de dos, dans laquelle ou sur laquelle il y a des ouïes de violon. Elle est nue, elle paraît en tout cas nue, simplement enveloppée dans un tissu qui semble porter quelques motifs. Elle semble être assise sur le rebord d'un lit qui est couvert d'un drap à carreaux, et elle porte sur la tête un turban, lui-même à carreaux. Simple élément accessoire, en plus du turban, la boucle d'oreille que l'on aperçoit, puisqu'elle tourne son visage de trois cas. Cette photographie, elle date de 1924. Elle est ultra célèbre, et elle a été produite par un homme qui voulait à l'origine devenir peintre. Il s'agit de Man Ray, que vous voyez ici photographié en 1934. Man Ray est un Américain. C'est à New York qu'il a essayé de percer dans la peinture, et un jour qu'il visite en 1921 une galerie d'art qui appartient à Adam Stiglitz, il est saisi par la qualité de la photographie, puisque Stiglitz est en fait un photographe. Pendant un temps, Man Ray va chercher à joindre les deux médiums, puisqu'il fait des photographies de ses propres peintures. Et puis finalement, il réalise qu'on ne peut pas être artiste, en tout cas pas être dada, ou surréaliste, à New York. Et donc, il s'embarque, et il arrive à Paris, au début des années 1920, donc entre 1921 et 1922. Il vit de petits boulots, et quand il a enfin un petit peu de revenus, et bien tout simplement, il va s'installer à Montparnon. Et c'est là qu'il va rencontrer une femme déjà fort célèbre, qui est, pardon, je ne l'ai pas mise au point d'endroit, excusez-moi, je vous la montre ici, je reviendrai, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur de montage. Donc voici, ici un portrait par Kisling, de celle que l'on a surnommée Kiki, qui s'est appelée elle-même Kiki, qu'on appelle Kiki de Montparnasse, et qui est, au début des années 1920, si importante à Montparnasse, qu'on la surnomme la reine de Montparnasse. C'est une modèle pour des peintres, ici vous en voyez trois, donc Kisling, Godweski, et Modigliani, évidemment. On reconnaît toujours Kiki, qui a cette coiffure très particulière, elle a une coupe à la garçonne, un carré très court, une frange très marquée, qui souligne ses sourcils, et ses yeux très écartés, et elle souligne particulièrement ses lèvres, d'un rouge carmin. Or, Kiki de Montparnasse, c'est en fait Alice Print, c'est une jeune femme de la province, qui vient sans le sou, qui commence en fait, à gagner sa vie en se prostituant, malheureusement, il n'y a pas tellement d'autres choix à l'époque, et qui va devenir modèle pour un grand nombre de peintres, tels que vous le voyez ici. La rencontre entre Kiki et Man Ray est primordiale, puisque Man Ray en fait connaît déjà les portraits de Kiki de Montparnasse, et il est en fait à l'époque absolument subjugué par, je cite, « L'ovale parfait de son visage, ses yeux très écartés, son long cou, sa poitrine haute et ferme, et sa taille fine. » Lorsqu'ils se rencontrent, Man Ray lui dit immédiatement qu'il voudrait la photographier. Et Kiki, qui sert de modèle à bon nombre d'artistes, dans un premier temps, hésite, voire refuse, parce que pour elle, comme pour bon nombre de ses contemporains, la photographie, c'est uniquement la réalité. Et ça, ça ne lui plaît pas, comme idée. C'est pourquoi Man Ray lui rétorque que pas du tout, lui, il photographie comme il peint. Et voilà, donc on va revenir simplement en arrière, pardonnez-moi, voilà l'une des œuvres les plus célèbres que Man Ray ait produit avec Kiki, puisque Kiki devient son modèle, mais sa maîtresse aussi. Ils vont s'installer ensemble, quasiment immédiatement. Et elle va lui servir de modèle à un nombre incalculable de fois, avec notamment cette œuvre en noir et blanche qui affronte ou qui confronte tout simplement l'ébène de cette statue, de ce masque baoulé, qui vient de Côte d'Ivoire, à la blancheur sans doute accrue et volontairement accrue, évidemment, de Kiki de Montparnasse. Donc ceci est véritablement un emblème. On va revenir évidemment sur l'œuvre qui nous intéresse, je repasse, et vous montrer que l'œuvre qui nous intéresse c'est en fait le rapport de Man Ray à Ingres, pas uniquement à cause du titre, le violon d'Ingres, mais aussi en raison de ce modèle, le bain turc, puisque la pose de Kiki, de même que le turban, renvoie littéralement à cette Odalis, qu'on va l'appeler ainsi, qui est représentée par Ingres dans le bain turc en 1862. Or, ce qui est intéressant, c'est que Man Ray cite ce personnage du bain turc qui est lui-même une citation par Ingres de sa propre œuvre qui date de 1808, qui est la baigneuse qu'on appelle la baigneuse de Valpinçon. Vous remarquerez qu'ici, il y a une très forte similitude, même si, dans la composition choisie par Man Ray, on ne voit pas le lit intégralement, on voit bien les effets de l'assise sur le drap. On voit qu'il réutilise un turban très semblable et que la position du visage de Kiki est identique. Revenons donc à cette œuvre. Il s'agit tout simplement véritablement d'une photographie qui a été modifiée ensuite par Man Ray puisque, à la mine de plomb et surtout à l'encre noire, il a rajouté les ouïes dans le dos, ici, de Kiki, de Montparnasse. Alors, pourquoi le violon de Bingres ? Parce que nous sommes dans la photographie surréaliste, évidemment, et que cette photographie, eh bien, Man Ray l'a dit lui-même, il photographie comme il peint. Donc, en fait, il utilise la photo, la composition de la photo pour faire son œuvre et il n'hésite pas à transformer la photographie en y apportant une modification, ici, en l'occurrence, en dessinant ses œuvres. Violon d'Ingres, référence à Ingres, à travers la baigneuse de Valpinçon que nous venons de voir, bien sûr, mais aussi le violon d'Ingres, je vous le rappelle, c'est cette expression qui, dans la langue française, qualifie la passion du peintre Ingres pour le violon comme étant l'origine du hobby, en quelque sorte. Ici, Man Ray nous indique donc que son violon d'Ingres, son passe-temps, ce sont les femmes. En l'occurrence, pas n'importe quelle femme, c'est sa compagne à l'époque. Même si leur relation va se distendre, en fait, s'ils se quittent, ils resteront amis toute leur vie. Alors, peut-être pas toute leur vie parce que, malheureusement, Kiki meurt dans des conditions absolument terribles de dénuement absolu. Quoi qu'il en soit, je voulais vous préciser deux choses. Cette œuvre, le violon d'Ingres, a été publiée pour la première fois dans une revue surréaliste en 1924. Elle est ensuite restée dans les collections de Man Ray et Man Ray l'a choisie ensuite, bien plus tard, en 1937, pour illustrer l'un des livres d'André Breton, non pas Nadja, mais le second, je ne me rappelle plus comment il s'intitule L'amour quelque chose, ce qui démontre quelque chose aussi de cette œuvre. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, cette photographie, c'est une illustration par Man Ray de son passe-temps, en l'occurrence, les femmes. Il aime peut-être en jouer comme Ingres jouait de son violon ou peut-être que c'est simplement une manière pour lui de magnifier le corps féminin, que finalement, son instrument, c'est le corps de la femme et en l'occurrence, il utilise le corps de Kiki et d'autres de ses modèles, évidemment, dans ses compositions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en fait, troisième élément, cette œuvre, le violon d'Ingres, a appartenu à André Breton, ce qui veut dire qu'André Breton considérait que le violon d'Ingres était vraiment un archétype de la photographie surréaliste. Et c'est ensuite, seulement en 1993, que l'œuvre est entrée dans les collections du Musée d'art moderne de Paris. C'est celui qui est dans le Palais de Tokyo. Donc, vous avez vraiment ici une œuvre magistrale et absolument fondatrice de la photographie surréaliste. Je vous renvoie aussi à une exposition que malheureusement, je n'ai pas pu voir à cause de tous ces confinements. C'est l'exposition Man Ray et la mode qui s'est tenue au Palais du Luxembourg. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Je ne crois pas que le violon d'Ingres y figurait. En revanche, je voulais vous signaler que Man Ray a réussi à vivre de son travail parce qu'il a notamment eu des connexions avec Paul Poiré et il était photographe de mode. Et on voit toute l'importance évidemment de la mise en scène. Ça n'a l'air de rien. On dirait tout simplement qu'il a photographié sa compagne assise à moitié nue sur un lit mais tout est savamment évidemment travaillé. Les relations entre le quadrillé du drap, le tissu, simplement le voile qui est posé nonchalamment sur les fesses qui laissent d'ailleurs voir le haut des fesses ce qui indique peut-être la tige du violoncelle puisqu'on a plus une similitude avec un violoncelle d'ailleurs qu'un violon. Et puis ce turban qui encore une fois je le disais insiste dans la proximité et l'influence de la baigneuse Val-Pinson de Ingres. Voilà pour ceci. Je vous remercie de votre attention et voici simplement la suite du programme. Vendredi soir à 20h30 Aurélie vous présentera Georges Braque à partir principalement je pense de l'exposition du Grand Palais qu'elle présentait. Dimanche matin je vous représenterai La Paix donc à partir de l'exposition qui s'est tenue au Petit Palais il y a quelques années essentiellement des documents d'archives et des œuvres qui représentent la signature de la paix l'allégorie de la paix etc. Ce sera le dernier thème du cycle Représentation et puis mardi prochain je vous retrouverai avec plaisir pour parler de l'art américain des années 30 je crois que là on peut dire que je vous ai fait un cycle sur l'art américain. Voilà pour tout ceci je vais interrompre l'enregistrement immédiatement. de l'art américain